et salut à tous les marseillais aujourd'hui on fait le point mercato alors on va parler des arrivées donc comme je le disais la semaine dernière il y a eu l'officialisation de Gerson qui a vraiment signé son contrat il y a aussi vraiment eu l'officialisation de Delafuente donc cinq ans pour Gerson quatre ans pour Delafuente il y a eu aussi les deux jeunes il y a eu deux nouvelles recrues c'est deux jeunes donc un autre de 2003 et l'autre je crois qu'il est de 2004 si je me trompe pas donc il y a ça ensuite côté arrivée on a under des liés droit de la Roma donc là c'est fait le compte enfin le compte de l'OM sur Instagram ne l'a pas officialisé mais au moins c'est fait on le sait pas bon l'ongarien c'est vraiment activé ce matin un accord avec Léo Valerdi c'est à dire Dortmund et l'OM pour 8 millions ça serait fait ce serait pas mal Kevin Struttmann est parti en prêt on prend un bout du salaire ce qui fait que dans le dossier Giovanni Simeone qui veut venir à Marseille qui a donné sa priorité à l'OM donc lui il va venir mais on demande un prêt avec option d'achat nous ils veulent un achat sec donc du coup comme on prête ce Strootman et qu'on prend une partie de son salaire ça peut aider ça peut vachement aider du coup ce qui fait qu'on pourrait l'avoir pour moins cher ce qui serait pas mal du grand Pablo Langoréa ensuite ce qui est de Paul Zerola donc ça ça avance un tout petit peu mais ça avance ce qui est bien donc après Daniel Was alors il a refusé une offre pour l'OM il veut vraiment être à l'OM mais la concurrence est le début c'était 3 millions mais vu qu'il fait un bel euro là c'est devenu 8 millions d'ailleurs lui il est encore en liste Pedalmark c'est en liste au contraire au moment le Republic check demain si je me trompe pas donc voilà donc franchement ensuite côté Gendouzi ça sent bon ça sent bon ça se rapproche vachement mais par contre il y avait un latéral gauche qui était Arsenal mais là non ça va pas le faire donc après côté latéral gauche faut vraiment trouver qui est ce qui pourrait se demander franchement latéral gauche moi je sais pas trop 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 d'idées mais mais à part des Néloas parce que voilà on l'a donné mais à droite aussi ça serait pas mal qui est un remplaçant je pense à Bonassar qui est pas bien au Bayern qui revient parce que tu vois genre en tant que prêt quoi c'est pas bien mais non laisse pas ainsi alors faut en nouveau parce que Sakai est parti donc oui Bonassar serait bien donc on ferait mon équipe idéale non non c'est en Gaulle il y a la ruière de Berkey Berkey je crois pas du tout c'est pas possible Gaulle très titulaire qui est indiscutable chez Dortmund alors non c'est pas possible moi je le vois pas du tout donc c'est pas mal franchement c'est pas mal donc pour Lopez moi je suis pour je suis pour prêt payant 500 000 voilà moi ça me va en tout cas l'équipe qui serait bien c'est Mandanda donc avec une défense à 3 donc Balerdi Alvaro du coup bah pourquoi pas le défenseur qui devrait venir de Santos loin de Thérèse je crois que c'est ça on a autour de 4 millions 5 toutes par là donc franchement il met vraiment la main à la poche et c'est très intéressant qu'ils mettent la main à la poche franchement courte avec l'ADNCG là ils ont dit qu'il fallait un peu plus loin avec Kamara, Kalletaka ça devrait le faire ça devrait le faire on verra donc du coup on a une défense bien avec donc je mettrais plutôt Alvaro au centre comme ça il court pas trop Loane Perez à gauche à droite Valerdi dans la défense à 3 à gauche je mettrais Daniel Ouas ou Jordan Navi mais plutôt Jordan Navi au début peut-être Daniel Ouas après ensuite à droite on va bien sûr Lirola ensuite dans le centre Pape Gueye associé à Gerson moi j'aimerais bien ça ou alors Gendouzi Gerson mais vous voyez moi ça me fait vraiment ché qu'il soit plus titulaire ou alors pourquoi pas Gendouzi Pape Gueye et que Gerson il monte d'un cran il prend la place de Payet et que en attaque on est le duo unique de La Fuente donc ce qui fait 11 joueurs et franchement là cette équipe là je pense qu'elle aurait de la gueule et je pense que ça ferait plaisir à voir donc voilà bon c'est la fin de ce point mercato merci à tous d'avoir regardé à l'OM et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis n'oubliez pas dimanche 17h45 sur Twitch OM FC Marti et l'autre match c'est encore dimanche sauf que c'est à 18h contre le FC7 n'oubliez pas vous pouvez regarder sur Switch et ça c'est très bien de la part du club allez à l'OM et puis dimanche il y a le match merci à tous